Salut à tous, je m'appelle Christopher Raphaël et je suis le kiné de la SIG Strasbourg. J'ai un parcours assez classique, moi je suis originaire de Strasbourg, donc j'ai intégré l'école de kiné de Strasbourg après la première année de médecine. A la fin de mon cursus, j'ai d'abord démarré mon activité libérale avant de plonger dans le monde du sport professionnel. D'abord dans le football, à l'OGC Nice où j'ai travaillé un peu plus de trois saisons, et puis ensuite un retour à la maison à Strasbourg où je suis à la SIG depuis maintenant deux saisons. Je n'ai pas de journée type, je vis vraiment au rythme des entraînements et des matchs. Avant l'entraînement, je vais travailler avec certains joueurs sur tout ce qui va être activation musculaire et travail de mobilité avant les échauffements collectifs. Pendant l'entraînement, je vais m'occuper des blessés s'il y en a, ou alors je mets à jour mes dossiers, ou je me tiens prêt au bord du terrain au cas où s'il y a besoin de moi. Et après l'entraînement, on va vraiment axer le travail sur toute la partie récupération qui est très importante à ce niveau-là. J'ai une relation particulière avec les joueurs parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, ils se confient beaucoup aussi à moi, donc il y a vraiment une vraie relation de confiance. Alors il faut savoir que tout ce qui se dit dans ma salle reste dans ma salle, mais il y a aussi quelques informations parfois que je peux capter qui me sont très utiles pour juger de leur état physique, de leur état de santé, et aussi pour pouvoir déceler des petits bobos avant qu'ils ne deviennent de réelles blessures. À ce moment-là, en accord avec le docteur Pascal Zeller, on informe le staff technique pour pouvoir mettre au repos un joueur ou alors réduire sa charge de travail. Donc voilà, c'est très important d'être attentif, et moi je fais vraiment le lien entre les joueurs et les entraîneurs. Ike avait subi une entorse grave de la cheville, et après ce type de blessure, il va falloir dans un premier temps drainer les penchements et regagner en mobilité. Ensuite, une fois que certains critères cliniques sont validés, il est important de remettre en charge le joueur progressivement. Alors d'abord avec des exercices simples, et ensuite on va complexifier les tâches pour mettre un peu plus de contraintes sur le côté lésé. Et moi j'essaye aussi d'introduire le ballon très rapidement dans les exercices pour que le joueur ne soit pas coupé du basket. Et mes exercices sont de plus en plus rapprochés de sa pratique sportive. A chaque étape, j'explique ce qu'on va faire, je contrôle que l'exercice soit bien réalisé, et je questionne le joueur sur son ressenti. Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que c'est trop facile ? Moyen ? Difficile ? Il est très important que le joueur ait conscience de ce qu'il fait, qu'il comprenne pourquoi il le fait, et qu'il soit en confiance avec ce que je lui propose. On a souvent tendance à penser que pour rééduquer une cheville, il va falloir seulement travailler l'équilibre. Alors c'est un raccourci qu'on fait à tort, parce qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. Certes on va travailler la cheville et renforcer celle-ci, mais on va vraiment aussi travailler les muscles tout autour de la cheville, les muscles du pied, les muscles du genou et autour de la hanche, qui vont vraiment venir stabiliser tout le membre inférieur. Et c'est que comme ça qu'on aura une jambe forte qui résistera à toutes les contraintes imposées par le basket. En parallèle de sa rééducation spécifique pour la cheville, le joueur va travailler avec le préparateur physique Samuel Covedi pour vraiment limiter au maximum la perte de sa condition physique, tant au niveau cardio-respiratoire que musculaire, pour que le joueur reste le plus possible au même niveau physique que l'équipe. Quand avec le docteur Pascal Zeller, nous validons un certain nombre de critères au niveau kiné, on entre vraiment dans la phase dite de réathlétisation, où le médical passe de plus en plus la main au côté sportif, où le joueur va vraiment se remettre en condition pour être prêt pour son retour à l'entraînement et à la compétition. Alors c'est là qu'intervient beaucoup le préparateur physique, mais aussi le coach individuel Franck Kuhn. Et tout ceci est bien géré par Alexandre Dugény, notre sport scientist, qui à l'aide de capteurs va venir vraiment enregistrer toute la charge de travail au quotidien pour les joueurs. Quand le joueur passe avec succès toutes ses étapes et tous ses tests de sa réathlétisation, le staff médical donne le feu vert au staff sportif pour le retour à l'entraînement du joueur. Après plusieurs semaines de rééducation, Ike est enfin prêt à son retour à la compétition, qui va effectuer dimanche contre Paris. Donc moi de mon côté, je vais toujours rester attentif et veiller qu'il n'y ait pas de soucis. Mais voilà, le joueur a faim de reprendre. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui souhaiteraient faire mon métier, je vous dirais de ne pas hésiter à vous intéresser à plusieurs disciplines sportives, à rencontrer des kinés du sport, à pratiquer un sport aussi, parce que c'est important de comprendre ce qu'on va demander à l'athlète de réaliser. Et surtout, soyez passionné, poursuivez vos rêves et ne lâchez rien. Sous-titrage Société Radio-Canada